L'or Manodou va-t-elle changer d'avis et finalement rester en France ? Ce qui est sûr c'est que la championne est arrivée à Canet en Roussillon ce matin où elle s'est entretenue avec son entraîneur Philippe Lucas. En fait les Italiens ne semblent pas si pressés d'accueillir notre surdoué des bassins. Réponse définitive dans l'après-midi. Nathanael de Rengsin, Cyril Paquet. Elle est venue en Italie pour vivre d'amour et d'eau fraîche. Hier soir après trois heures de négociations, au siège du club de natation La Presse à Turin, L'or Manodou est repartie comme elle est venue. Sans un mot, sans contrat. Le dossier est compliqué, les intérêts énormes. L'or Manodou démont catégoriquement tout projet de mariage avec son ami Lucas Marine. De même qu'un quelconque changement de nationalité. Les deux parties se donnent quelques heures pour réfléchir. L'or Manodou n'avait sans doute pas imaginé tout ce qu'implique sa relation avec Lucas Marine et l'organisation d'un nouveau programme d'entraînement dans cette piscine à Turin. En France, la nageuse a pourtant le soutien de sa fédération. L'or Manodou n'a plus 14 ans. L'or Manodou a 20 ans et qu'elle n'est peut-être plus prête à supporter un certain nombre d'écarts de langage, un certain nombre de choses qui lui pèsent aujourd'hui et qu'elle envisageait peut-être, par la deuxième hypothèse, de voir autre chose ailleurs. Ce matin, à la piscine de Canet, Philippe Lucas ne semblait pas perturbé par l'affaire Manodou. La séance d'entraînement s'est déroulée dans une ambiance détendue. Pourtant, même si l'information n'a pas encore fait de vagues dans le bassin, l'or Manodou est bien de retour à Canet. Pas pour nager, mais pour s'expliquer. Vous allez la rencontrer quand même ? Là, je vais chez moi. Vous allez la voir là aujourd'hui ? Non, non, je vais chez moi, je rentre chez moi. Il n'est pas prévu que vous vous rencontriez un peu tous les deux pour parler, ça ne serait pas bien ? Philippe Lucas rentre bien chez lui. Mais auparavant, il doit passer par cet hôtel, retrouver l'or Manodou. Une heure de discussion, d'explication avec sa protégée et son avocat. Cet après-midi, la championne française doit tenir une conférence de presse pour parler de sa nouvelle vie.